Dans les Forces canadiennes, nous veillons à ce que notre formation reflète les conditions réelles où nous sommes appelés à travailler. La présente vidéo porte sur l'utilisation de diverses pièces pyrotechniques. Certaines sont utilisées tant en formation que pendant les opérations. D'autres servent uniquement à la formation. Les pièces pyrotechniques qui font l'objet de cette vidéo sont les grenades fumigènes, la fusée éclairante à parachute et la fusée éclairante piégée. Deux simulateurs d'exercice sur champ de bataille, le pétard et le simulateur d'éclatement de projectiles au sol. Il importe de savoir comment utiliser correctement une munition, mais il faut aussi savoir où et quand. Cette vidéo va vous enseigner les méthodes approuvées d'utilisation de ces pièces pyrotechniques et les diverses mesures de sécurité qui se rapportent à leur utilisation. Les pièces pyrotechniques et les munitions peuvent être utilisées en toute sécurité lorsqu'elles sont manipulées correctement. Toutefois, le milieu de formation est complexe et dynamique. Quoiqu'aucune des pièces pyrotechniques faisant l'objet de cette vidéo n'est conçue pour tuer, elles présentent des risques, même lorsqu'elles fonctionnent telles que prévues. Les pièces pyrotechniques présentent des risques lorsqu'elles ne fonctionnent pas correctement. La vidéo fournit des renseignements sur les munitions non explosées et les ratées, ainsi que sur les deux systèmes de déclaration obligatoires, soit le formulaire CF-410, rapport sur les défectuosités et le mauvais fonctionnement des munitions, et l'organisation locale du contrôle du champ de tir. Les méthodes peuvent varier d'une base à l'autre. Il faut donc lire les ordres permanents locaux du champ de tir et les instructions permanentes d'opération avant d'utiliser les munitions. La vidéo couvre aussi les mesures d'inspection appropriées pour le déballage ou la prise de possession de pièces pyrotechniques. Attention! Les articles endommagés ne doivent jamais être utilisés. Il faut en signaler la présence et les retourner ou les éliminer correctement. Et ne tentez jamais de modifier des pièces pyrotechniques ou toute autre munition. Lorsque vous utilisez des pièces pyrotechniques, portez toujours une protection oculaire anti-balistique ou autre. Les grenades fumigènes ont diverses utilisations lors des opérations et de l'entraînement. La grenade fumigène à main L83A1 est utilisée pour masquer les positions et les déplacements. Les grenades L83A1 sont ensachées et emballées à raison de 48 par caisse en contreplaqué. Le corps de la grenade est vert. Il fait environ 13 cm de longueur et mesure 6 cm de diamètre. Le levier de déclenchement maintient en place un percuteur armé. Lorsque le levier est libéré, il s'éloigne du corps en pivotant, ce qui relâche le percuteur, qui allume le produit fumigène. Il n'y a pas d'élément retardateur. La goupille de sécurité maintient le levier en place. Lorsqu'on déballe ou qu'on prend possession de la grenade L83A1, il faut s'assurer que la goupille de sécurité est bien en place. La grenade fumigène L83A1 est lancée à la main. Maintenez fermement la grenade et le levier de déclenchement dans la main qui lance. Tournez, puis retirez la goupille de sécurité et lancez la grenade. Lorsqu'elle est lancée, le levier de déclenchement relâche le percuteur et l'allumage est instantané. Étape 1. Empoignez fermement la grenade et le levier dans la main de lancement. Étape 2. Tournez et retirez la goupille de sécurité. Étape 3. Lancer la grenade fumigène. Les grenades fumigènes rejettent des gaz et des particules très chauds, la zone brillante dans cette image accentuée. Il ne faut pas relâcher le levier de déclenchement avant de lancer la grenade L83A1. Souvenez-vous qu'il n'y a pas d'éléments retardateurs et qu'une fois allumée, la grenade devient très chaude. En concentration élevée, la fumée est toxique. Même s'il n'existe pas de rayon dangereux établi pour ce dispositif, il ne faut pas l'utiliser dans les espaces fermés ou dans des endroits où il y a possibilité d'exposition prolongée. La plupart des accidents impliquant des grenades fumigènes se produisent lorsque des personnes les ramassent ou déplacent ce qui semble être une grenade non explosée. Si vous voyez une grenade non explosée, n'y touchez pas. Marquez-la de manière évidente. Consignez l'emplacement. Signalez la grenade non explosée à votre superviseur ou à l'officier de sécurité du champ de tir. La grenade à main à fumée colorée C8 est utilisée pour indiquer la direction du vent, marquer une cible ou comme dispositif de signalisation. Il s'agit d'un emballage standard pour la grenade C8. Une bande de ruban adhésif indique la couleur de la fumée. Le corps de la grenade C8 est vert pâle. Il fait environ 12 cm de long et mesure 6 cm de diamètre. La couleur du capuchon est la même que la fumée produite. Mauve, verte, rouge ou jaune. Le mécanisme de mise à feu se trouve sous le capuchon. En tirant sur le cordon, l'actionneur arme puis libère le percuteur. Celui-ci allume une colonne de retard qui, à son tour, allume la composition fumigène 2 à 6 secondes plus tard. L'émission de fumée dure une quarantaine de secondes. La grenade C8 est lancée à la main. Maintenez la grenade fermement dans la main qui doit lancer. Retirez le ruban gommé, dévissez le couvercle et libérez le cordon. Tirez le cordon d'un coup sec pour faire fonctionner l'actionneur. Lancez la grenade immédiatement. Étape 1. Maintenez la grenade fermement dans la main qui lance. Retirez le ruban gommé. Étape 2. Dévissez le couvercle, libérez le cordon et tirez d'un coup sec. Étape 3. Lancez immédiatement la grenade fumigène. Le capuchon de la grenade à fumée colorée C8 doit demeurer fermement en place jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Les grenades fumigènes rejettent des gaz et des particules très chauds. La zone brillante dans cette image accentuée. Le corps de la grenade, devenant extrêmement chaud, lançait la grenade immédiatement après avoir déclenché l'actionneur. En concentration élevée, la fumée est toxique. Même s'il n'existe pas de rayon dangereux établi pour ce dispositif, il ne faut pas l'utiliser dans les espaces fermés ou dans des endroits où il y a possibilité d'exposition prolongée. En 2008, 14 militaires ont été blessés après avoir inhalé de la fumée dans ce tunnel. La plupart des accidents impliquant des grenades fumigènes se produisent lorsque les personnes les ramassent ou déplacent ce qui semble être une grenade non explosée. Si vous voyez une grenade non explosée, n'y touchez pas. Marquez-la de manière évidente. Consignez l'emplacement. Signalez la grenade non explosée à votre superviseur ou à l'officier de sécurité du champ de tir. La fusée éclairante à parachute C7 est un dispositif éclairant léger, utilisé pour les opérations et les entraînements nocturnes. Son efficacité dépend du terrain et du vent. En général, on en lance plusieurs à la fois. Les fusées éclairantes à parachute sont emballées à raison de 24 par boîte. Chaque fusée est emballée dans un sac protecteur en plastique qui doit demeurer scellé jusqu'à ce qu'on prépare la fusée au lancement. Le tube de lancement est olivâtre avec des inscriptions en blanc. Il fait 33 cm de long et son diamètre est d'environ 4 cm. Le lanceur comprend un tube de lancement et un manchon rotatif. Un capuchon en caoutchouc, c'est le tube. La fusée assemblée se trouve à l'intérieur du lanceur. Elle comprend la chandelle et le parachute. Normalement, on ne voit pas la fusée ni la chandelle. On les montre ici pour que vous puissiez les identifier si vous devez en manipuler. Évitez de toucher la fusée et la chandelle. Pour lancer une fusée éclairante à parachute C7, enlevez et jetez le sac protecteur en plastique. N'enlevez pas le capuchon de caoutchouc. Maintenez la fusée à bout de bras et pointez le tube vers le haut à 45 degrés dans la direction du lancement. Débloquez la glissière de sûreté en maintenant le lanceur d'une main. Tournez la bague de sûreté avec l'autre main jusqu'à ce que l'inscription F s'enclenche au-dessus de la glissière. Tirez la glissière de sûreté vers le bas. Comme il est indiqué, tournez la poignée à gauche d'environ un quart de tour jusqu'à la mise à feu. Attention! Bien que la bague de sûreté puisse être tournée dans les deux sens, la poignée doit tourner à gauche. Étape 1. Retirez et jetez le sac protecteur. Étape 2. Maintenez la fusée à bout de bras et pointez le tube vers le haut à 45 degrés dans la direction du lancement. Étape 3. Débloquez la glissière de sûreté en tournant la bague de sûreté jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place et que le F se trouve au-dessus de la glissière. Étape 4. Tirez la glissière de sûreté vers le bas. Étape 5. Tournez la poignée à gauche pour allumer. En cas de raté, continuez de pointer la fusée dans une direction sûre pendant au moins 30 secondes. En pointant toujours dans une direction sûre, tournez la poignée vers la gauche d'environ un quart de tour pour aligner la glissière de sûreté au butoir immédiatement au-dessus de la poignée rotative. On peut entendre un clic de l'intérieur de la poignée lorsque la glissière est en position. Avertissement. Trop tourner la poignée fait comprimer le percuteur de nouveau qui risque d'être relâché contre l'amorche de percussion et déclencher la fusée. D'où l'importance de toujours pointer la fusée dans une direction sûre lorsque vous effectuez le drill relatif au raté. Tournez la bague de sûreté jusqu'à ce que la marque F se trouve au-dessus de la glissière de sûreté, puis poussez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement contre la bague de sûreté. Tournez la bague de sûreté jusqu'à ce que la marque S s'enclenche au-dessus de la glissière de sûreté, ce qui la verrouille en position avant. Après avoir complété les procédures à suivre en cas de raté, disposez de la fusée C7 selon les procédures locales. Étape 1. Continuez de pointer la fusée dans une direction sûre et attendez au moins 30 secondes. Étape 2. Tournez la poignée d'un quart de tour vers la gauche pour aligner la glissière de sûreté dans le logement immédiatement au-dessus de la poignée. Ne tournez pas trop. Étape 3. Tournez la bague de sûreté jusqu'à ce que la marque F se trouve au-dessus de la glissière de sûreté, puis poussez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle atteigne la bague de sûreté. Étape 4. Tournez la bague de sûreté jusqu'à S pour verrouiller la glissière de sûreté. À la suite du drill de raté, la fusée C7 peut être éliminée en toute sécurité conformément aux procédures locales. Ne touchez pas aux fusées non explosées et aux chandelles ratées. Il faut signaler les ratés et les dispositifs non explosés. La fusée éclairante piégée est conçue pour alerter les troupes des infiltrations nocturnes de l'ennemi sans révéler la position des troupes amies. Lorsque quelqu'un tire, coupe ou trébuche sur le fil, la charge éclairante est amorcée et illumine les environs. Lorsqu'elle est déclenchée, elle s'allume immédiatement et émet une lumière jaune intense pendant environ une minute, illuminant les alentours sur un rayon de plus de 250 mètres. La fusée éclairante piégée C6 est emballée avec le support de fixation à 40 par caisse. La caisse contient aussi des clous et le fil piège. Les principaux éléments de la fusée C6 sont le support de montage, l'illuminant et le couvercle d'amorçage. L'illuminant et le couvercle d'amorçage constituent la fusée. Tous les éléments sont verres-olives. La fusée piégée comprend un percuteur armé maintenu en place par un levier de déclenchement qui est maintenu en place par une pince de sûreté. Pour l'expédition et l'entreposage, la fusée est insérée dans le support. Le levier de déclenchement est maintenu par une fourche dans le support qui joue le rôle de deuxième dispositif de sécurité pour l'entreposage et le transport. En déballant la C6, assurez-vous que la pince de sûreté est bien en place, que le levier de déclenchement est maintenu dans la fourche et que le couvercle d'amorçage n'est pas desserré. Si c'est le cas, ne tentez pas de le remettre en place et n'utilisez pas la fusée. Le support de fixation sert aussi de pince pour la fusée. Le groupe support maintient aussi le groupe déclencheur qui se compose du déclencheur, du pivot du déclencheur, d'un ressort et d'une rondelle. À la partie inférieure du déclencheur se trouve un orifice où l'on peut fixer le fil piège. Une languette à la partie supérieure du déclencheur maintient le levier de déclenchement en place lorsque la fusée est armée pour le déclenchement par traction. Les quatre étapes à l'utilisation de la fusée piégée C6 sont la planification, l'inspection, l'installation et l'amorçage. Il faut savoir où installer la fusée, de quelle façon la fixer et la méthode de déclenchement. Examinez la pince de sûreté pour vous assurer qu'elle est posée dans les trous privés à cet effet dans le couvercle d'amorçage. Inspectez la goupille pour vous assurer qu'elle est droite. Inspectez le couvercle d'amorçage pour vous assurer qu'il n'est pas corrodé ni desserré. Ne tentez pas de serrer ou de rassembler le couvercle d'amorçage s'il est desserré. Cela peut déclencher la fusée. Inspectez la fusée et le support pour vous assurer qu'ils ne sont pas déformés. Assurez-vous que le ressort de déclenchement est à l'attention appropriée et en bonne position. Tournez le déclencheur dans le sens antihoraire. Il doit reprendre sa position initiale une fois relâché. Les installations courantes comprennent la fixation à un poteau à l'aide de clous, la fixation à un piquet à l'aide de fil ou à un poteau par serrage. Quelle que soit la méthode employée, le support doit être fermement fixé le plus possible à la verticale. Il doit aussi être installé pour que le fil soit en ligne droite avec la goupille ou dans le même axe de rotation que le déclencheur. Pour clouer le support à un objet, desserrez les écrous à oreillettes et retirez la fusée en la glissant vers le haut pour l'extraire du support. La mettre de côté. Fixez le support à l'aide des deux clous fournis. Insérez la fusée dans le support de sorte que le levier de déclenchement dépasse le support. Trop de jeu peut faire glisser le levier hors du déclencheur lorsque la goupille de sécurité est enlevée. Utilisez le déclencheur comme guide. Lorsque la fusée est dans le support, serrez l'écrou à oreillettes supérieures afin d'agripper solidement la fusée. À noter que la pince de sûreté est maintenant le seul mécanisme de sécurité. La façon d'amorcer la fusée dépend de la méthode de fonctionnement. La fusée peut être amorcée à la goupille ou par déclencheur. Pour l'amorçage à la goupille, la fusée est déclenchée lorsque le fil piège est tiré, soit sur commandement ou accidentellement par l'ennemi. Fixez une extrémité du fil piège à un poteau, un piquet ou un autre objet rigide et déroulez le fil jusqu'à la fusée. Tendez le bout libre du fil piège et fixez-le à la boucle de la goupille. Appuyez sur le levier de déclenchement tout en le maintenant d'une main et retirez la pince de sûreté. Évitez de relâcher le levier. Cela déclencherait la fusée. Insérez la goupille fixée à la pince de sûreté dans les deux trous de la pince de sûreté du couvercle d'amorçage. Assurez-vous que la goupille est extraite dans la direction du fil. Relâchez le levier avec soin en vous assurant qu'il maintient la goupille en place. Le mécanisme de déclenchement n'est pas utilisé pour l'armement par goupille. Assurez-vous que le fil piège est suffisamment tendu et fixé aux deux extrémités. Étape 1. Fixez le fil piège à un poteau, un piquet ou un autre objet rigide et déroulez le fil jusqu'à la fusée. Étape 2. Tendez le fil piège et fixez-le à la boucle de la goupille. Étape 3. Retenez le levier de déclenchement et retirez la pince de sûreté. Étape 4. Insérez la goupille dans les deux trous du couvercle d'amorçage. Étape 5. Relâchez le levier avec soin en vous assurant qu'il maintient la goupille en place. Étape 6. Assurez-vous que le fil piège bien tendu est fixé aux deux extrémités. Pour l'amorçage par déclenchement, la fusée est déclenchée si le fil est tiré ou coupé. Fixez une extrémité du fil piège à un poteau, à un piquet ou à un autre objet rigide et déroulez le fil jusqu'à la fusée. La fixation du fil doit se faire à droite de la fusée lorsqu'on fait face au déclencheur. La fusée doit être fixée de sorte que le fil se trouve à angle droit par rapport à l'axe du déclencheur, afin de prévenir le blocage entre le déclencheur et le pivot du déclencheur quand le déclencheur est armé. D'une main, tout en laissant la pince de sûreté en place, appuyez le levier de déclenchement contre le corps de la fusée. De l'autre main, tournez le déclencheur d'un quart de tour vers la gauche contre la pression du ressort pour que la languette du déclencheur glisse sur le levier de déclenchement et le maintienne en place. Insérez l'extrémité du fil piège dans le trou à la partie inférieure du déclencheur, maintenez le fil tendu et fixez-le au déclencheur. Assurez-vous que le fil est bien tendu, que le déclencheur est à la verticale et que le levier est maintenu par le déclencheur. Tenez ensuite le levier d'une main en enlevant doucement la pince de sûreté. Relâchez soigneusement le levier de déclenchement en vous assurant que la languette du déclencheur maintient le levier en place. La fusée est maintenant amorcée. Conservez la pince de sûreté pour le désarmement de la fusée. Étape 1. Fixez le fil piège à un poteau, à un piquet ou à un autre objet rigide et déroulez le fil jusqu'à la fusée. Étape 2. Appuyez le levier de déclenchement contre le corps de la fusée et tournez le déclencheur d'un quart de tour pour que sa languette maintienne le levier en place. Étape 3. Insérez le fil de déclenchement dans le trou de la partie inférieure du déclencheur, tendez le fil et fixez-le. Étape 4. Assurez-vous que le fil est bien tendu, que le déclencheur est à la verticale et que le levier de déclenchement est maintenu par le déclencheur. Étape 5. Maintenez le levier d'une main en enlevant doucement la pince de sûreté. Étape 6. Relâchez soigneusement le levier en vous assurant que la languette du déclencheur maintient le levier en place. La fusée est maintenant amorcée. Étape 7. Conservez la pince de sûreté pour le désamorçage. Pour désamorcer la fusée piégée C6, appuyez doucement et maintenez le levier de déclenchement contre le corps de la fusée. Si la fusée est amorcée à l'aide de la goupille, enlevez la goupille puis immobilisez le levier de déclenchement en insérant la pince de sûreté dans les trous prévus à cette fin. Détachez le fil piège. Si la fusée est amorcée par déclenchement, appuyez doucement et maintenez le levier de déclenchement contre le corps de la fusée. Réinsérez ensuite la pince de sûreté conservée pendant l'amorçage. Détachez le fil piégé. En cas de raté, attendez au moins 30 minutes avant d'approcher la fusée. Seule une fusée ratée, amorcée pour le déclenchement par goupille, peut être désamorcée et seulement si la goupille est toujours en place. Inspectez visuellement la fusée sans la déplacer. Si la goupille est toujours en place, désamorcez-la. Tout autre fusée qui a connu un raté doit être marquée et signalée comme munition non explosée. Évitez de poser une fusée piégée près de végétation sèche ou matériaux inflammables. Ne la fixez pas à un véhicule ou à un immeuble. En amorçant une fusée par goupille, évitez que le fil de déclenchement soit dévié ou tortillé. Il pourrait se redresser après son installation et libérer le levier de déclenchement. Pendant les séances d'instruction, tout le personnel, sauf celui qui s'occupe des fusées, doit se maintenir à au moins 5 mètres des fusées et du fil piège. Il faut aussi s'assurer que personne ne touche au fil pendant que la fusée est amorcée. Le pétard est utilisé pour simuler les bruits de combat pendant l'instruction ou comme simulateur de grenade. Les pétards sont emballés sans parcaisse en fibre de bois. À l'intérieur, on trouve 10 boîtes en carton, chacune contenant 10 pétards. Les boîtes sont enveloppées de plastique. Les pétards devraient demeurer dans les boîtes ainsi enveloppées le plus longtemps possible. Le pétard, d'une longueur de 21 cm, est brun et les instructions sont en noir. L'une des extrémités contient la charge explosive, l'autre la poignée. L'allumeur est protégé par un capuchon, qui est maintenu en place à l'aide de rubans adhésifs. Il faut s'assurer de la présence de ce ruban chaque fois qu'on prend le contrôle des pétards non emballés. Le capuchon comporte une surface d'amorçage autour de la bordure inférieure. Le pétard est déployé à la main. Déchirez le ruban adhésif et retirez le capuchon pour exposer l'allumeur. Frottez vivement l'allumeur sur la surface d'amorçage pour l'enflammer. Lancez immédiatement le pétard. Lors de l'amorçage, tenez le pétard pour qu'il ne soit pas tourné vers vous ou quelqu'un d'autre. Il y a un délai d'environ 7 secondes avant que le pétard n'explose. Toutefois, ce délai peut être plus court. Le pétard doit être lancé immédiatement après avoir été allumé. Étape 1 Déchirez le ruban adhésif et retirez le capuchon pour exposer l'allumeur. Étape 2 Frottez ensuite vivement l'allumeur sur la surface d'amorçage. Étape 3 Lancez-le immédiatement. Ne retirez le ruban adhésif que lorsque vous êtes prêt à lancer le pétard. Le ruban sert de dispositif de sécurité et de protection contre l'humidité. Le pétard éjecte un petit sous-ensemble qui risque de se transformer en projectile jusqu'à 30 m. Les lunettes de protection suffisent à protéger contre ce danger. Dans un rayon de 10 m, le bruit de l'explosion est si fort qu'il peut endommager l'ouïe. Un pétard ne doit jamais être lancé à moins de 10 m du personnel. Les effets étant amplifiés dans les espaces clos, il ne faut jamais utiliser de pétard dans les espaces clos comme les fosses d'armes, les tunnels ou à l'intérieur. Un pétard ne doit pas être utilisé à moins de 25 m de substances volatiles, de pièces d'équipement ou de véhicules. Lorsqu'un pétard est lancé accidentellement trop près du personnel, il faut lui demander de se retourner, de s'éloigner et de se boucher les oreilles. Personne ne doit tenter de le toucher ou de le déplacer. Un pétard non explosé ou qui n'a pas fonctionné est détruit par détonation là où il se trouve. Il faut donc l'utiliser uniquement où cette technique d'élimination est disponible. Il faut attendre 30 minutes avant de s'approcher d'un pétard non explosé ou qui n'a pas fonctionné. Marquez le pétard de manière évidente. Consignez l'emplacement. Signalez-le au contrôle du champ de tir, à votre superviseur ou à l'officier de sécurité des champs de tir. Le simulateur d'éclatement de projectiles au sol sert à imiter le bruit et l'éclair de l'éclatement d'un projectile brisant d'artillerie ou de mortier et à ajouter du réalisme au cours d'exercice sur le terrain. Il produit un bruit, un éclair, de la chaleur, de la lumière et de la fumée. Ce dispositif est souvent appelé simulateur d'artillerie. Il y a cinq simulateurs par boîte en carton scellé dans un sac en plastique hermétique. Il y a cinq sacs par carton de type sacoche et deux cartons par caisse en fibre de bois, ce qui donne 50 simulateurs d'artillerie par caisse. Le simulateur d'artillerie mesure 18 cm de long et à 5 cm de diamètre. Il est blanc et les inscriptions sont en noir. Il se compose d'un allumeur de fusée et d'une charge explosive. Notez que l'allumeur de fusée et le cordon sont protégés par un capuchon en plastique maintenu en place par un fil de sécurité en acier. Il faut s'assurer que le fil est en place au moment de l'inspection. Le simulateur d'artillerie est déployé à la main. Retirez la pince de sûreté de l'allumeur et tirez lentement sur le cordon pour le dégager. Tirez le cordon d'un coup sec pour allumer la fusée de sûreté et mettre à feu la charge sifflante. Lancez-le immédiatement. Ne tenez pas le simulateur jusqu'à ce que le sifflet se fasse entendre car il se peut qu'il ne fonctionne pas et que le simulateur explose quand même. Le sifflet est très bruyant et se fait entendre de 2 à 4 secondes avant l'explosion du simulateur. Étape 1. Retirez la pince de sûreté de l'allumeur de fusée et tirez lentement sur le cordon pour le dégager. Étape 2. Tirez le cordon d'un coup sec pour allumer la fusée de sûreté et éventuellement la charge sifflante. Étape 3. Lancez-le immédiatement. C'est un simulateur très puissant. À 15 mètres, il peut endommager l'ouïe. Ne lancez pas un simulateur d'artillerie à moins de 15 mètres du personnel. Un simulateur d'artillerie peut provoquer de graves blessures ou de graves dommages matériels. La force explosive du simulateur peut projeter à grande vitesse du gravier, des morceaux de bois et autres objets. L'explosion peut ainsi projeter des objets jusqu'à 35 mètres. Toute personne qui se trouve dans la zone de danger doit protéger les parties exposées de son visage et de son corps. En présence du grand public, la distance de sécurité est portée à 100 mètres. N'utilisez pas de simulateur d'artillerie dans un espace clos, car cela accroîtra les effets de l'explosion. De plus, l'herbe sèche et les feuilles mortes peuvent prendre feu lors de l'explosion. Ne tirez pas sur le cordon à l'avance et n'attachez pas de simulateur ensemble pour le transport ou le lancement. Un simulateur non éclaté ou qui n'a pas fonctionné doit être détruit par détonation là où il se trouve. Il doit donc être utilisé uniquement lorsque cette technique d'élimination peut être utilisée. Il faut attendre 30 minutes avant d'approcher un simulateur non éclaté ou qui n'a pas fonctionné. Marquez le dispositif d'une manière évidente. Consignez l'emplacement. Signalez-le au contrôle du champ de tir, à votre superviseur ou à l'officier de sécurité des champs de tir. Les munitions des forces canadiennes sont sûres lorsqu'elles sont utilisées correctement et en taux de sécurité. Il suffit de connaître les méthodes autorisées et de les respecter. Chacun des modules portait sur la façon de signaler les ratés et les munitions non explosées. Il est primordial qu'on les signale au contrôle du champ de tir afin qu'on puisse les éliminer en toute sécurité. L'unité doit aussi produire un C410, rapport sur les défectuosités et le mauvais fonctionnement des munitions. Ce rapport avise le gestionnaire du cycle de vie du matériel afin qu'il puisse prendre des mesures pour maintenir les munitions en inventaire sécuritaires et efficaces. Souvenez-vous de ne pas modifier ou éliminer ces dispositifs sans autorisation. C'est la cause de blessures fréquentes et inutiles. Lors d'un cours en salle de classe, l'instructeur doit examiner toutes les pièces pyrotechniques et autres matériels d'instruction et certifier qu'ils sont tous exemples d'explosifs tant pour lui-même que pour les autres. Il en va aussi de votre responsabilité de certifier que chaque article est exempte d'explosifs avant de le manipuler. ... ... ... Sous-titrage FR ?